À la prochaine émission, on rencontre le futur de la chanson franco-ontarienne. Marie-Claude, elle nous parle de ses voyages, de son album, ainsi que bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanise Bégin, et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient Régide Plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, en tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois, parce qu'en fait, tu apprends tellement de choses, et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Bonjour. Dans cette deuxième émission avec Sylvie Beauregard, si beau de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30, sur TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes à une saison estivale, et pour cette fois, nous sommes au Musée des Beaux-Arts du Canada. On va parler de l'exposition Gauguin avec José Brittany, qui a l'habitude de venir nous visiter en studio, mais cette fois, c'est nous qui venons à vous pour explorer, en fait, cette belle exposition qui va durer durant tout l'été, je pense, hein? Oui, jusqu'au 8 septembre, et merci beaucoup, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, c'est une exposition qui est du jamais vu. C'est une première mondiale, et c'est aussi la première fois que le Musée des Beaux-Arts du Canada consacre une exposition de cette envergure à Paul Gauguin, qui est un artiste français du 19e siècle, qui a exercé une grande, grande influence sur les générations futures d'artistes des 20e et encore aujourd'hui au 21e siècle. Alors, pour cette exposition, est-ce qu'on pourrait nous dire un peu qui est Paul Gauguin? Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi extraordinaire? Alors, Paul Gauguin, il est né en 1848. Il n'a pas vécu très longtemps, puisqu'il est décédé à l'âge de 53 ans, en 1903. Et je ne vais pas me tromper, mais... Donc, il est décédé jeune, mais il a eu le temps de laisser sa marque sur... dans le domaine des arts visuels, et plus particulièrement au niveau du portrait. Il a littéralement révolutionné l'art du portrait. Parce que son approche était très différente de l'approche conventionnelle. Lui, brisait les conventions. Il a réinventé le genre, si on veut, parce qu'il ne s'intéressait pas du tout. Il ignorait délibérément le modèle, sa personnalité, son statut social, son environnement familial. Ce qu'il cherchait à faire, ce n'était pas tendre de reproduire la réalité, que de projeter dans les oeuvres sa propre vision de l'art, de projeter ses ambitions aussi au niveau de l'art. Il cherchait vraiment à se positionner comme le chef de file de l'avant-garde parisienne. Alors, quand les gens viendront à cette exposition qui dure durant tout l'été, jusqu'au 8 septembre, on a mentionné tantôt, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir une foule de choses. Il y a environ 70 oeuvres, dont 50 de Gauguin. Il y a des poteries, des peintures, des sculptures, des dessins, des estampes. Parce qu'on peut dire que Paul Gauguin est l'un des premiers, sinon le tout premier artiste multimédia, parce que pour réaliser les portraits, il avait recours à ses différentes techniques. Donc, ce sont des oeuvres qui proviennent de partout dans le monde, d'une quarantaine de prêteurs. Oui, c'est impressionnant. C'est tout un tour de force. Nous avons des oeuvres qui proviennent du Japon, de collections au Japon, en France, en Belgique. D'ailleurs, je veux parler d'une oeuvre qui est un portrait, qui est un vrai portrait de Suzanne Bambridge, qui était une dame de la société de Tahiti à l'époque et qui avait commandé un portrait d'elle-même auprès de Gauguin. Et il semblerait qu'elle ait été tellement déçue du résultat qu'elle a gardé le tableau caché pendant de nombreuses années. Alors, et donc, ça a mis un peu fin à la carrière ou aux ambitions de Gauguin de gagner sa vie en faisant les portraits de personnes qui ont passé la commande. Donc, tout à l'heure, ma collègue Doris Coutur-Riger vous parlera d'une sculpture qui a été le point de départ de toute cette exposition, qui est une représentation d'un grand ami de Gauguin, Meillard de Haan. Et puis, donc, c'est ça. Alors, l'exposition, elle est aussi thématique. Ce n'est pas une exposition qui est organisée de façon chronologique. Les thèmes qui sont abordés, donc, les autoportraits de Gauguin. Ensuite, il y a des pièces consacrées à son ami Meillard de Haan. Il y a des portraits d'enfants, des portraits aussi des cadeaux qu'il a faits, des tableaux qu'il a faits pour ses amis, ses connaissances. Il y a aussi ses modèles féminins. Donc, c'est très diversifié. On aborde donc les différents aspects de l'art du portrait chez Gauguin. Alors, il y a combien d'oeuvres en tout? Il y en a environ 70, dont une cinquantaine qui ont été réalisées par Gauguin lui-même. D'accord. Alors, quand les gens vont venir, il y a tout ça qu'ils vont voir parce que j'ai fait... J'ai eu la chance de visiter l'exposition grâce à toi. Et puis, il y a tellement d'affaires à voir, comme on a dit. C'est divisé par différents thèmes. Mais en plus de ça, il y a aussi un bouquin, je veux dire, un livre que vous avez fait. En fait, c'est une oeuvre... C'est un... Merci d'en parler. C'est un catalogue qui a mis cinq ans, tout comme l'exposition d'ailleurs, à réaliser. C'est un livre qui va devenir une référence, tout simplement parce qu'il regorge de nouvelles découvertes, de nouvelles informations. Par exemple, il y a tout un essai qui est consacré au récit du premier voyage de Gauguin à Tahiti, qui s'intitulait Noah Noah. Et jusqu'à très récemment, on a cru que c'était autobiographique. On a cru que c'était la vérité. Et les chercheurs, parce que c'est un groupe de chercheurs internationaux qui ont travaillé en étroite collaboration avec la commissaire de l'exposition, Mme Cornelia Hambourg, et qui se sont rendus compte en faisant leur recherche qu'en réalité, c'était une fiction. Et que même qu'il avait piqué des passages d'autres récits de voyages. Alors, ça pose la question, quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction dans l'oeuvre du portrait de Gauguin? Et c'est la question principale que se sont posées les commissaires et qui n'ont toujours pas réussi à trouver une réponse hors de tout doute. Oui, il y a des portraits qui sont des portraits, mais il y a d'autres oeuvres qui ressemblent à des portraits, mais qui sont le fruit de la créativité et de l'imagination de Gauguin. Et c'est entre autres de cela, c'est cela que met en lumière l'exposition, c'est l'immense créativité de Gauguin qui était en fait illimitée. Alors, cette exposition qui court jusqu'au 8 septembre, je vais rappeler aux gens qui nous regardent à la maison. Est-ce qu'on a besoin de venir à l'exposition pour avoir ce bouquin-là? Pas du tout. Pas du tout. Alors, le catalogue est en vente à travers notre boutique ici à l'entrée, mais également on peut se le procurer en ligne à beauxheures.ca. Et d'ailleurs, j'invite les gens à visiter notre site web, la page web de l'exposition qui est très riche en informations. Puis j'ai une autre de mes collègues, Béatrice Jahanbin, qui va bientôt vous parler d'autres outils qui vont enrichir la visite de nos visiteurs. Ça fait un bout de temps que l'exposition, elle est lancée. Je suis allée tantôt avec toi. C'est vraiment bondé. Il y a du monde qui vient voir ça. Vous recevez approximativement combien de personnes par jour? Très difficile pour moi de te répondre là maintenant. Il faudrait qu'on vérifie les chiffres, mais on espère attirer un grand nombre de gens. Et c'est vrai, jusqu'à présent, on voit qu'il y a un intérêt. Il faut dire que Paul Gauguin, beaucoup de gens ont entendu parler de lui, ont déjà vu de ses oeuvres. Alors, on espère que les gens seront nombreux au rendez-vous parce que ça ne reviendra pas. Elle est uniquement présentée ici à Ottawa, au Musée des beaux-arts du Canada. C'est le seul endroit en Amérique du Nord où on aura la chance de l'avoir. Et par la suite, elle va traverser l'Atlantique pour se rendre à la National Gallery de Londres à l'automne prochain. Merci beaucoup. Je vais te laisser aller parce que je sais que tu as beaucoup à faire. Et puis, comme elle a dit tantôt, n'oubliez pas de visiter le www.beauxarts.ca, le site web, pour avoir accès à toutes les informations concernant cette exposition. Après la pause, on va discuter avec une autre représentante du Musée des beaux-arts du Canada, avec elle on va parler d'un ami de Gauguin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belky et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, d'autres caméras ou de les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller en travail avec téléproductions ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée, c'est une bonne idée pour l'expérience. À la prochaine émission, on rencontre le futur de la chanson franco-ontarienne, Marie-Claude. Elle nous parle de ses voyages, de son album, ainsi que bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du Musée des beaux-arts du Canada. Puis là, on va parler avec Doris Couture-Riger, qui vraiment a travaillé sur une sculpture qui a inspiré cette exposition sur Gauguin. De quelle sculpture on parle? On parle, en effet, du portrait de Maillardéane. Maillardéane était un ami de Gauguin. Pas seulement un Gauguin, il était aussi un artiste, en effet. Et ils ont travaillé ensemble. Alors, Gauguin a créé cette puste-là, en effet, de son ami. Alors, c'est un portrait que Gauguin a fait de son ami, c'est bien ça? Oui, exactement. Voilà. Alors, il l'a sculpté en bois et puis il l'a peinturé. Et puis vous, vous avez travaillé spécifiquement sur cette sculpture. Pourquoi vous êtes allée travailler vraiment sur ça? Alors, tout, en effet, a débuté quelques années passées, où ce buste-là était demandé en prêt. Alors, un autre musée a demandé de l'emprunter pour une exposition, en effet, sur Gauguin. Et puis, alors, il y a plein de questions qui se posent. Et le procédure, en effet, normale, aussitôt que quelqu'un demande une œuvre en prêt, cette œuvre-là passe par l'atelier de la conservation, restauration, pour l'examination, en préparation pour le prêt. Et d'abord, je constatais qu'en effet, qu'on ne sait quasiment rien sur cette œuvre-là. Alors, on le savait que c'était fait en chaîne et qu'elle était peinturée. On le savait de quelle année elle datait et c'était bien sûr faite par Gauguin. Mais au-delà de là, on ne savait rien, mais rien du tout. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez trouvé au fur et à mesure que vous avez travaillé sur la sculpture? Alors, ça s'est passé, en effet, en plusieurs étapes. Voilà. Et j'ai commencé avec un examen approfondi. Et d'abord, toutes sortes de choses sont sorties qu'on n'avait jamais vraiment remarquées auparavant. Par exemple, qu'il y a sur le côté gauche de l'œuvre, il y a en effet une partie qui est carbonisée. Alors, voilà, ça y est. Alors, justement, la réaction. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi le bois est carbonisé? Alors, sous un examen, sous microscope, en effet, j'étais capable de constater que la peinture, en effet, était par-dessus du bois carbonisé. Ça veut dire que le bois que Gauguin a choisi pour sculpter était déjà sujeté à du feu. Et alors, on se demande d'où il l'a pris, peut-être, il l'a retiré d'un foyer. On ne le sait pas, mais c'est clair qu'il n'a pas commandé un morceau de bois pour faire ce sculpture-là. Mais c'est un trouvaille, un morceau de bois qu'il a trouvé et qu'il a décidé de sculpter. Voilà ça, ça y est. C'est comme Josée disait tantôt, votre collègue, elle disait, il nous apporte une créativité. Il envoie une nouvelle vision, une nouvelle manière de fonctionner. Oui, en effet. Gauguin, c'était quelqu'un qui travaillait dans beaucoup, beaucoup de différentes matières. Il travaillait en céramique, la peinture, la sculpture, en bois, mais aussi en termes de peinture. En effet, surtout, il peinturait avec la peinture à l'huile. Mais ce qui était la grande découverte, en effet, c'était qu'on faisait les analyses de peinture. Alors, par exemple, il y a différentes couleurs sur ce buste-là. Il y a un jaune, un rouge, un bleu, un vert. Il y a aussi un brun et de peinture de la bronze. Mais c'est quoi le lion ? On ne le savait pas. Est-ce que c'est de l'huile ou est-ce que c'est d'autres choses ? Et alors, on a pris des toutes minuscules échantillons de chaque couleur. Alors, c'est des minuscules échantillons qu'on a la misère de le voir à l'œil nu. Alors, voilà. C'est ça. Et puis, on l'a envoyé pour les analyses scientifiques. Et d'abord, au tout départ, alors, on connaissait tous les différents pigments qu'il a utilisés. Ça nous a aidé, à part qu'on savait maintenant quel type de pigments il a utilisé. Ça nous a aidé aussi de déterminer si, en effet, les pigments sont sujettés à du décolorant. Et d'abord, il faudrait ajuster la lumière et tout ça. Alors, ça, ça nous a aidé aussi. Oui, mais surtout, ce qu'on voulait savoir, c'était quoi le lien ? Ça a pris longtemps et plusieurs et plusieurs. Oui, voilà. Avant que finalement, le résultat était tranché et qu'il s'agissait de la détrompe. C'est une peinture qui n'est pas si connue. La détrompe, en effet, c'est une peinture qui était au 19e siècle utilisée surtout par des peintres qui faisaient les coulisses de théâtre. C'est une peinture peu chère et elle se travaille très bien. Et voilà, c'est une autre... ça démontre encore une fois que Gauguin n'a jamais arrêté de chercher, de s'exprimer avec différents autres matériaux que ceux qu'il a déjà connus, qu'il a déjà travaillé. Alors, il va nous rester quelques 1 minute 30. J'aimerais juste qu'on dise au monde qui nous regarde qu'en fait, la sculpture sur laquelle vous l'avez travaillé, vous le montrez en fait. Tout votre travail, il est exposé dans l'exposition ici. Oui, en effet. Alors, la sculpture même, bien sûr, est en exposition sous vitre. Alors, on ne peut pas le toucher, mais on a fait faire une réplique, une copie en laser que les gens, en effet, peuvent toucher. Alors, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que tous les résultats de cette recherche, en effet, sont détaillés sur les murs. On va voir en différentes sections, qu'est-ce qu'on a trouvé en termes du bois, qu'est-ce qu'on a trouvé en termes des piquements, en termes de liens et aussi en termes de couches de couverture. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Et puis, comme on l'a dit, je vais le redire encore, n'oubliez pas de visiter le www.beauxart.ca pour avoir accès à l'exposition Gauguin et à découvrir cette sculpture sur laquelle Mme Couturiger a travaillé. Alors, après la pause, on va découvrir ou on va discuter avec une agent d'éducation ici au Musée des Beaux-Arts. Vous regardez Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jean-Larry ! Le feu ! La maison des voisins est en feu ! Ça brûle partout ! Le feu s'en vient ! Vite ! Il faut sortir les animaux de l'État ! Ça se rapproche ! Sautis sur le chemin ! Mais mais on brûle ! La rivière ! Il faut aller à la rivière ! On peut pas tout laisser ? Il faut que tu s'approches ! Dépêchez-vous ! On a plus le temps ! J'ai peur ! La rivière ! On est arrivés ! Je sais pas nager ! Oui, tu peux ! Vite ! Vite ! Oui, oui, va dans l'eau ! Je vais pas ! Attention, vous étiez sels ! Ses cheveux sont en feu ! Arrouse-les ! Tiens-les dans l'eau ! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 kilomètres, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Regards, Amélie Trottier vous apporte dans l'univers du forgeron Jean-François Bertrand et elle discute avec l'artiste visuel Krazy Dimch dans le cadre de sa nouvelle exposition, On m'y faut. Regards, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du Musée des Beaux-Arts. Puis là, je rencontre quelqu'un qui a l'habitude aussi de venir nous visiter, Béatrice Diambin, qui est agent d'éducation ici au Musée des Beaux-Arts. En fait, toute notre entrevue est basée sur Gauguin parce que c'est l'élément phare de cet été ici au Musée des Beaux-Arts. Puis il y a des activités qui s'en viennent avec cette expo, hein? Oui. Alors, on a une série de conférences. La prochaine est en juin. On en a deux en juin et on va en avoir une en septembre. Alors, je recommande hautement, si vous voulez avoir un plus grand contexte de l'exposition Gauguin, de venir à ces conférences. Et puis, vous pouvez, bien entendu, trouver toute l'information sur notre site web Gauguin. D'accord. Alors, c'est quoi, après, hormis les conférences? Elles seront basées sur quoi, les conférences? Alors, pour la première conférence qui a lieu, en fait, samedi, ça s'intitule Le berger solitaire et Claire Bernardi du Musée d'Orsay va parler de Paul Gauguin dans le contexte des amitiés qu'il a formées au point de vue artistique, littéraire, des amis. Alors, ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un milieu très riche au point de vue de communautés artistiques. Fait qu'on va découvrir un peu toutes les personnes que Gauguin, quelque part, a pu influencer. Oui, qu'il a pu influencer ou qui l'ont influencé ou qui ont travaillé avec lui. Par exemple, il a fait beaucoup d'albums illustrés. Alors, donc, des belles collaborations aussi. J'aime beaucoup aussi cet aspect. Bon, ça, c'est pour les conférences et des activités qui seront actualisées au fur et à mesure sur le site web. Mais il y a aussi une application qui permet de découvrir autrement cette exposition. Oui, on a créé une app qui contient un audioguide qui recouvre environ 15 oeuvres de l'exposition. Donc, c'est vraiment pour enrichir l'expérience des visiteurs. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que cette app, cet audioguide, qui est aussi enrichi d'images complémentaires, se continue dans notre collection permanente européenne. Et donc, les gens ont accès à d'autres portraits où il y a des liens à faire un petit peu avec l'approche de la portraiture de Gauguin. Est-ce que les 15 oeuvres qui sont présentées dans l'appli, on les voit aussi ici dans l'exposition? Bien entendu. Alors, les oeuvres, c'est quand vous allez dans l'exposition, ça suit un certain parcours. Donc, vous avez le plaisir de voir l'oeuvre originale, de lire le cartel si vous voulez, ou d'écouter l'audioguide, de regarder les images complémentaires. Et ce qui est vraiment fascinant avec l'app, c'est que les images, vous pouvez les agrandir pour aller voir un petit détail qui serait peut-être pas toujours aussi facile à voir de près. Alors, l'audio, il est en français, en anglais? C'est en anglais. Il est gratuit. Vous pouvez, comme on dit en bon français, le downloader de Google Store et App. Oui. Alors, hormis cette application, déjà même pas hormis, je vais plutôt poser la question de savoir, fait que si on n'est pas venu pour l'exposition, on peut aussi avoir l'application? Oui, bien entendu. Puis je trouve pour les gens qui sont intéressés par l'art ou par Gauguin, c'est une façon pour vous d'avoir du plaisir, d'avoir une expérience de l'artiste. Par rapport, surtout, étant donné que c'est le portrait, que c'est la première fois qu'on discute le portrait de façon intégrale dans notre exposition ici. Il y a aussi quelque chose de super intéressant et puis j'aimerais qu'on en parle parce que j'ai vu des dessins, en tout cas des portraits, qui sont très cute. Fait que peint par des enfants, c'est une salle didactique, on a dit? Oui, et puis c'est en fait dessiné avec des genres de crayons gel qui imitent un peu le pastel par des enfants de 7 à 77 ans, j'aime bien dire, parce que tout le monde adore. Et c'est vers la fin de l'exposition et c'est vraiment parce que Gauguin, c'est l'idée de la création de portraits parfois imaginaires. Quand il construit ses portraits, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et ce qu'on espère et ce que je pense que les visiteurs découvrent, c'est que quand on crée un portrait pour soi-même, qu'est-ce qu'on veut présenter? Ou si on crée le portrait de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on veut que ça soit très réaliste? Est-ce qu'on veut que ça soit imaginaire? Est-ce qu'on ajoute des objets, des symboles? Et puis je pense que les gens sont tellement stimulés et inspirés par Gauguin qu'ils veulent eux aussi. Alors comme ça, ils n'ont pas besoin d'attendre de retourner à la maison. Ils ont une salle toute entière et puis ils peuvent partager leurs oeuvres avec les autres visiteurs parce qu'on a créé des cadres sur les murs. Donc ils ont leur propre petite collection, si on peut dire, inspirée de Gauguin. Est-ce que la salle est pour combien de personnes? La salle, vous voulez dire? La salle didactique? Un peu contenir. Les gens passent régulièrement. Moi, je dirais peut-être une quarantaine de personnes, des gens qui regardent. Les tables permettent à à peu près cinq ou six personnes à la fois de dessiner. Mais je veux dire, vous êtes là, vous pouvez regarder ce que les gens font, discuter entre vous. C'est un endroit aussi qui vous permet peut-être juste de prendre une petite pause avant de revenir à l'exposition. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens sont en face d'un miroir. Oui, parce qu'il y a la possibilité de faire son autoportrait. Alors donc, si vous voulez faire votre autoportrait, vous avez des petits miroirs parmi les cadres juste pour surprendre un peu. Ah ben tiens, moi aussi, je suis un portrait vivant parmi d'autres portraits. Mais les tables où les gens peuvent dessiner, vous avez des tables où vous avez aussi des miroirs s'ils veulent faire leur autoportrait. Alors c'est vraiment un choix personnel parce que comme dans l'exposition Gauguin, vous avez une section autoportrait de Gauguin, mais des portraits d'amis, des portraits imaginatifs. Il y a des portraits, on ne sait pas si c'était vraiment une personne qui est posée pour lui. On voulait donner la même possibilité de choix à nos visiteurs. Alors vous, en tant qu'agent d'éducation, tantôt, pendant qu'on discutait, il y a des étudiants ou des élèves là en arrière de moi qui me faisaient un allô. J'étais juste concentrée, je ne pouvais pas faire aussi le allô. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces jeunes-là retiennent, par exemple? Je veux qu'ils retiennent que Gauguin était un artiste qui a osé à une époque où les gens étaient très conservateurs et que parce qu'il a osé, il a introduit une nouvelle façon de peindre. Alors moi, je dirais aux jeunes, surtout si vous voulez faire de l'art, n'ayez pas peur d'oser, d'essayer des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, bien que Gauguin était très au fait des conventions traditionnelles du portrait et qu'il épuisait aussi. Et aussi, laissez tout ce qui est autour de vous vous inspirer parce que Gauguin était comme une éponge. Il prenait de tout et là, ça, ça finissait dans son oeuvre. Alors ça, je pense que c'est important de regarder, de prendre ce qu'on voit et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors le monde est vraiment un univers où vous pouvez trouver tout ce qui est nécessaire pour votre côté créatif, imaginaire et le transmettre dans une oeuvre. Et puis là, je veux revenir encore sur les conférences parce que ce que vous dites est vraiment intéressant parce que les conférences aussi, on va prendre plein d'affaires sur le, on va dire, le changement de vision et la vision même de Gauguin. Fait que les enfants aussi sont invités? Tout le monde peut venir. C'est quand même des conférences qui sont peut-être un peu plus approfondies. Alors pour des tout petits enfants, mais je pense que pour des adolescents certainement. Et puis aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va parler de l'aspect de colonialisme. On va avoir des invités qui sont des femmes, donc ils vont parler de l'aspect féministe, si on pourrait dire, ou une approche. Comment est-ce que Gauguin est perçu? Et moi, ce que je pense qui est important, c'est de réaliser que quand on regarde les oeuvres de Gauguin, ce sont comme des artefacts d'une époque. Et donc, ils vont parler de cet aspect-là. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce que Gauguin a fait? Alors je pense que ça va être fascinant pour les gens. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, comme je vais le dire encore une deuxième, une unième fois, parce que je le répète depuis le début de l'émission, www.beauza.ca pour voir cette magnifique exposition de Gauguin. Après la pause, on revient et puis je vous donne quelques informations pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Cours-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Cours-Circuit, vendredi 21 h sur TV Rogers. Je m'appelle James Farr, puis je fais mon coop slash bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expériencer différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, le différent environnement, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi, que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vie ici. N'ignorez pas ce signe. Pas même une seule fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada